Bonjour, je m'appelle Sophia. Je vais vous parler de ma conversion du New Age à Jésus. Aujourd'hui j'ai 40 ans. Je me suis fait baptiser à 10 ans car mes parents étaient de différentes confessions. Mon père musulman et ma mère catholique d'origine italienne m'ont laissé le choix. Donc j'ai fait ma communion, j'ai été enfant de cœur et j'aimais déjà énormément Jésus. Par la suite j'ai fait scout et depuis enfant j'ai toujours cru en Dieu et j'ai toujours aimé Jésus. Mais j'avais également une attirance par tout ce qui est attrait au mystère, au mystique, aux autres croyances et philosophies, notamment asiatique, orientale, le ying, le yang, l'horoscope, l'astrologie, les symboliques des choses. J'ai acheté des dictionnaires sur les symboles, plein de choses comme ça. A 17 ans, je perds mon père et mes repères avec. Je m'éloigne ainsi de Dieu car on appelle Dieu le Père. Donc j'avais beaucoup de mal à appeler Dieu Père. Je m'éloigne également de l'Église puisque pour moi c'était vraiment lointain et c'était plutôt pour les personnes âgées. Je n'ose plus parler à Dieu car je ressens un abandon. Par contre je n'ai jamais cessé de l'aimer ainsi que Jésus et Marie. Et j'avais des images depuis enfant que mon arrière-grand-mère italienne me donnait. Elle me donnait également des chapelets. J'allais quelques fois dans les églises mettre des bougies, notamment des sanctuaires que je trouvais très beaux. Mais j'allais rarement à la messe, sauf pour occasion spéciale. A ce moment-là, je ressentais une grande injustice. Et je me tourne plutôt vers ce qui est mystique et ésotérique, sans le savoir vraiment. Et je m'ouvre ainsi à d'autres spiritualités petit à petit. Je plonge dans ce qu'on peut dire le New Age. Terme que j'ai découvert assez récemment. Parce qu'à l'époque je ne savais pas que c'était cela. Je cherche des réponses et veux combler un vide. Notamment, je suis très attirée par tout ce qui est de l'au-delà, savoir où est mon père, où vont les morts. Et c'est un terrain très glissant et dangereux. J'ai en parallèle de très fortes migraines et de l'anxiété, voire des angoisses. Les angoisses se sont développées au cours des années. Et plus j'allais dans le New Age, dans toutes ces pratiques, et plus je ressentais de l'angoisse et des migraines. Donc c'était lié en fait. Et à ce moment-là, j'allais justement consulter pour les angoisses et pour les migraines. Donc c'était vraiment un cercle vicieux. Donc je suis d'ailleurs rentrée pour la première fois dans une boutique ésotérique pour mes migraines. Donc là, c'était plus à l'âge de 20 ans, 23 ans je crois, aux alentours de 20 ans. Moi, je faisais mes études, excusez-moi. Et donc j'entre dans la boutique et on me dit de choisir une pierre qui m'appelle. Et après, le radiesthésiste, donc qui est derrière la boutique, me fait une consultation pour mes migraines. Donc je trouve bizarre parce qu'il y a une planche avec un corps humain et lui, il utilise le pendule. Donc c'était quand même une méthode particulière, mais j'étais très curieuse et j'y suis allée. Durant mes études également, je cherche ma voie et une fille de ma fac me conseille une astrologue et j'y vais. Et elle me fait mon thème astral. Beaucoup de choses correspondent à ma vie, mais elle m'oriente et je me sens comme dans un chemin où je ne peux pas sortir car le thème me dit de faire telle ou telle chose. C'était très curieux et en même temps, cela répondait aussi à mes attentes, à savoir que je n'avais pas beaucoup confiance en moi. Et cela répondait à ma curiosité et aussi savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quelle est ma mission. Par ailleurs, durant mon master en humanitaire, dans le cadre de mes études également, je pars en voyage au Sénégal, au pays des marabouts. Mais à ce moment-là, je n'y crois pas trop et je me dis que s'il y a du mystique, si ça vient vers moi, je verrais bien. Mais moi, je ne vais pas aller vers ça et ce n'était pas une bonne chose. Je n'étais pas du tout protégée au niveau de la foi. Je croyais en Dieu, mais je ne priais pas chaque jour, etc. Donc, ça a été un choc pour moi quand on m'a dit qu'il fallait absolument que je voie quelqu'un parce que je n'étais pas dans mon état normal. Effectivement, j'avais été maraboutée. Donc, mon maître de stage me conduit chez une voyante et moi, je n'avais pas du tout envie d'aller chez une voyante. Et voilà, il m'a dit comme je n'étais pas bien, il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et donc, cette voyante lisait dans les coquillages. J'étais très choquée, c'était très impressionnant. Et elle me dit effectivement qu'il y a un homme qui m'aurait maraboutée. Et elle me dit de faire des choses ici et là pour enlever tout ça. Et en fait, là, c'est un engrenage parce qu'à partir de là, j'étais complètement sous cette emprise de la voyance. Et je me disais qu'il fallait absolument que je me protège. Il faut que j'en sache plus. Donc, c'est un mélange de curiosité, de peur et ça devenait malsain. Et en revenant dans mon pays par la suite, j'étais donc dans cette idée qu'il fallait absolument que j'enlève les sorts, etc. Donc, je me suis, au lieu de me tourner vers un prêtre comme j'aurais dû, je me suis tournée plutôt vers tout ce qui était de la guérison. Donc, c'était vraiment pas la bonne voie. À partir de là, c'est vrai qu'il y a un engrenage qui s'est fait dans toutes les différentes techniques New Age. À savoir tout ce qui est de la voyance, clairvoyance, numérologie, soins énergétiques, guérisseurs, chakras, kinésiologie, pierres de protection. On me disait également de faire souvent des ancrages pour me protéger. Je croyais que tout était en termes d'énergie. Je croyais également à la réincarnation, aux vies intérieures qui pourraient expliquer tel ou tel rapport, telle relation dans ma vie qui n'aboutissent pas ou qui sont difficiles. Donc, tout était fait pour que tout ait un sens et tout soit explicable. Alors que Dieu, c'est aussi le fait de croire, c'est aussi le lâcher prise dans le sens où on ne peut pas tout maîtriser. Et on doit faire confiance à Dieu. Et là, c'est tout l'inverse. On veut tout maîtriser. Je croyais également aux énergies des fées, aux êtres de la nature, donc tout ce qui est animiste, sans savoir. La communication avec les arbres. J'aimais plutôt la création au lieu du créateur, sans en avoir conscience. Voilà, je voulais connaître ma voix par manque de confiance en moi, par, comme j'avais dit, l'astrologie, les horoscopes. Il y a également beaucoup de méditations guidées sur Internet pour retrouver, soi-disant, une paix quand on a des angoisses. Donc, je pensais, à travers ces méditations guidées, retrouver une sérénité, mais elle n'était que provisoire. Je regardais également des tirages en ligne, par signes astrologiques. Il y avait une réelle dépendance à toutes ces techniques et un besoin constamment d'être rassurée sur mon avenir. Mais au final, je n'étais jamais rassurée. Donc, je tiens à préciser que la plupart des praticiens ou guérisseurs que j'ai rencontrés pensent faire le bien, ou pensaient faire le bien, et veulent souvent sincèrement aider les gens. Mais l'aspect financier de ces pratiques onéreuses doit nous mettre la puce à l'oreille. Notamment, dans la Bible, c'est écrit à Matthieu 10, 8, « Vous avez reçu gratuitement, données gratuitement ». Il y a également d'autres passages de la Bible qui m'ont interpellée, notamment 2 Timothée 4, 4, « Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables ». Également, Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Également, 2 Corinthiens 4, 18, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Donc voilà, je pense que beaucoup tombent dans le New Age pour combler un mal-être. On se tourne vers le bien-être qui est très accessible de nos jours. Il y a beaucoup de salons bien-être. En tout cas, moi, j'espérais combler une sensation de vide et trouver une solution. Récemment, j'ai également découvert des passages de la Bible très clairs sur ces pratiques, notamment le Lévitique 19, 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. » Donc, il y a des passages vraiment très, très clairs sur toutes ces pratiques. Également, l'acte 8, 18, « Lorsque Simon vit que l'Esprit-Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerait à prix d'argent. Et il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » C'est plutôt clair, hein ? Donc, les passages de la Bible parlent également de ce magicien qui voulait payer pour avoir l'Esprit-Saint, et cela ne fonctionne pas comme ça. Je vois le New Age vraiment comme un patchwork spirituel où on pioche à droite à gauche dans plein de philosophies et de croyances, donc bouddhisme, taoïsme, animisme, voilà, dont on ne maîtrise souvent pas les sujets ni les origines. Et on se fait un peu une religion, une spiritualité à notre sauce, comme ça nous arrange. Et voilà, par ailleurs, par exemple, yoga, faire un peu de raïki à gauche à droite, des soins énergétiques, on pioche, et puis on pense à aller mieux, et voilà, même les respirations, les méditations. Donc, également, dans le New Age, on nous flatte l'ego, on nous dit qu'on a des dons de guérisseurs, alors que dans la religion catholique, on nous dit qu'on est tous des pécheurs. C'est ce que Jésus nous dit. Donc, c'est complètement à l'opposé. C'est vraiment cet opposé aussi que j'ai vraiment différencié entre les deux, également, on recherche souvent dans le New Age une réponse immédiate en faisant notre volonté à vouloir maîtriser l'avenir, alors qu'en nous rapprochant de Dieu, on lui laisse faire sa volonté comme dans le Notre Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit à la fin de sa vie. Il dit bien que la volonté du Père soit faite et non la sienne. En priant pour une guérison, on remet à Dieu toute confiance, alors qu'en allant voir un guérisseur, on veut un résultat immédiat sur notre santé. Seul Dieu connaît le résultat de notre demande quand on fait une prière, et cela n'est pas toujours immédiat. Le New Age et la foi en Dieu sont donc à l'opposé. Voici quelques différences entre le New Age et la foi en Dieu avec Jésus. Dans le New Age, on parle de rituel, alors que quand on croit en Dieu, on parle de prière. On parle de divin en soi dans le New Age, alors que quand on est catholique, on parle de l'Esprit Saint, qui est extérieur à nous-mêmes et qui vient à l'intérieur. Alors que dans tout ce qui est pratique New Age, le divin en soi, ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Il y a un certain ego dans le New Age, alors que quand on est dans la foi en Dieu, on demande le pardon à notre Père et on doit être dans une certaine humilité. Dans le New Age, on cherche à comprendre et à connaître l'avenir. Dans la foi, on fait confiance à Dieu. Dans le New Age, c'est nous-mêmes qui sommes au centre de nos vies. Dans la foi, c'est Dieu qui est au centre de notre vie. Dans le New Age, on croit à la réincarnation, alors que dans la foi, on croit à la résurrection. C'est dans le credo d'ailleurs. On croit à une seule vie, qu'il y aurait un paradis, un purgatoire et l'enfer. Dans le New Age, on croit au médium, donc qu'on pourrait parler avec les morts. Et Jésus, il a bien dit de laisser les morts, enterrer les morts et qu'on ne doit pas parler aux morts. Donc, à qui parle-t-on si Jésus a dit de ne pas parler aux morts ? Donc, dans le New Age, c'est également souvent très cher, c'est payant. Et les sacrements, donc, dans l'Église catholique, sont gratuits. Dans le New Age, personnellement, je n'ai jamais trouvé la paix. On n'est jamais rassasié. Il y a toujours des stages, des conférences, toujours des choses à faire. Alors que dans la foi, on a une paix profonde, une soif qui sera rassasiée par la parole et par les sacrements. Dans le New Age, il y a une dépendance. On a toujours des consultations, des rendez-vous. On a des emprises aussi de certains thérapeutes. Alors que quand on a la foi, c'est la liberté d'aller ou pas, d'aller vers Jésus ou pas, d'aller vers Dieu ou pas, on est libre en fait. Il compte sur notre libre arbitre, il ne force personne à l'aimer. Ça aussi, c'est une grande différence. Dans le New Age, on cherche à tout comprendre. Il y a également un manque de pardon. On cherche toujours à savoir pourquoi telle personne nous en veut, est-ce qu'il y a telle personne qui nous a jeté un sort, pourquoi, etc. Alors qu'avec Jésus, on pardonne à nos ennemis. Il a dit Jésus de pardonner à nos ennemis. Et également de bénir ceux qui nous maudissent. C'est complètement l'inverse du New Age. Le New Age est également très acceptable partout. Et quand on se rapproche de Dieu, il y a des fois des moqueries. Donc c'est également l'inverse. Ça peut paraître même ringard. Mais voilà, Jésus a dit qu'il y aura des persécutions si on parle de lui. Donc c'est qu'on est sur la bonne voie. Parce que l'arge est la porte qui mène à la perdition. Mais c'est par la porte étroite qu'il faut aller pour se rapprocher de Dieu. Cette boulimie de technique et de recherche ne m'a jamais conduit à aller mieux. Et les symptômes que j'avais, même s'ils s'atténuaient sur le moment, ou pour une courte durée, revenaient par la suite. Donc ça, c'est très louché. Depuis que je me suis convertie, c'est tout l'inverse. La paix est installée. Même s'il y a des hauts et des bas, la paix est là. La paix de Jésus. Donc dans le nuage, le message qui revient constamment, c'est bannir la pensée judéo-chrétienne qui est trop rigide. Le dogme est trop figé. On ne parle pas de Dieu, mais on parle de la source de l'univers. Donc c'est très vague. Qui est la source de l'univers ? À savoir que le diable se déguise en ange de lumière. Donc quand on parle de personnes, des guides de lumière, à qui s'adresse-t-on ? On s'adresse également à la lumière. La lumière, attention, quelle lumière ? Donc ils disent aussi que la Bible aurait été modifiée. Donc ça, c'est pour nous éloigner un maximum des textes et de Dieu. En lisant les textes, on apprend pourquoi ? Parce que tout est dedans. Donc voilà, les théories New Age, souvent, les gens ne lisent pas les textes, ce qui pourrait vraiment aider à se réveiller. Et une fois qu'on se réveille, par contre, toute leur théorie New Age s'effondre. Rien que dans la prière du credo, la théorie de la réincarnation ne tient pas, parce qu'on dit « je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ». Ma conversion. Donc il y a deux ans, à la période de carême, je sens une force qui me pousse à aller à la messe. J'y vais en un peu entraînant les pieds, en trouvant des excuses pour ne pas y aller. Oui, il n'y a que des vieux, qu'est-ce que je vais faire à la messe ? Et là, donc, j'y suis allée, finalement. Et l'homélie du prêtre m'a vraiment bouleversée. C'était un prêtre très touchant, car il était handicapé. Et ces mots me touchent directement au cœur. Et je retiens que c'était l'évangile de Matthieu 7, 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçues-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Ces mots résonnent vraiment dans ma tête, comme une timbale. Et j'ai l'impression qu'ils me sont directement adressés. Et j'en suis complètement bouleversée. Le mercredi décembre, donc quelques jours après, je me dis, il y a le mercredi décembre, il faut absolument que j'y aille. Je n'y suis jamais allée, et ça m'interpelle. Et là, donc, je retourne à la messe. Et donc, c'était la première fois que j'allais au mercredi décembre. Et pendant la messe, j'entends une voix très, très forte. et ferme qui me dit, « Jette tes cartes ! » J'avais une espèce de migraine à ce moment-là, et à plusieurs reprises, j'entends « Jette tes cartes ! » Donc, je sais très bien que ce n'était pas une voix dans ma tête, mais que c'était bien Jésus. Et c'était très puissant, et depuis, ma vie a complètement changé. À partir de là, j'ai fait une quelque sorte de crise de foi. J'ai tout jeté. Donc, mes cartes, mes pierres, mes livres ésotériques, mes livres de développement personnel, de feng shui, de numérologie, de tout, astrologie, mes thèmes astrales. Je vous avoue qu'il y en avait pour des milliers d'euros. Mais j'ai compris l'escroquerie spirituelle dans laquelle j'avais cheminé pendant à peu près 20 ans. J'ai donc à ce moment-là quitté le New Age. Le château de cartes s'est effondré avec cette phrase que Jésus m'a dit. D'ailleurs, je ne savais même pas que j'étais dans le New Age. Mais quand j'ai regardé ensuite des vidéos sur YouTube d'autres personnes qui ont quitté le New Age, ils ont bien expliqué le terme et je me suis complètement reconnue dedans. J'ai compris qu'en piochant dans toutes ces croyances, on se fait en quelque sorte une spiritualité à la carte. Tout s'est effondré. Donc j'ai vu des vidéos d'anciennes médiums, d'anciens guérisseurs, d'anciens tarologues, de jeunes qui ont été piégés dans ces croyances, qui ont tout quitté. Et là, je découvre le Danterronome chapitre 18. Donc je vais le citer. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Cela m'a beaucoup aidé à mon tour et je souhaite témoigner pour ne serait-ce qu'aider déjà une seule personne. Je découvre aussi d'autres passages de la Bible très percutants. L'acte 19-19 Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Également la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates qui dit beaucoup de choses Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autre chose du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume des cieux. Mais voici le fruit de l'esprit amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises puisque l'esprit nous fait vivre marchant sous la conduite de l'esprit. J'ai également écouté des vidéos de témoignages de sœurs notamment la sœur Emmanuelle de Medjugorje et Fabienne de la miséricorde divine qui m'ont beaucoup aidé et également vos vidéos, Père Dominique Osney. Merci beaucoup car vous réveillez les consciences et cela m'a aidé énormément. ils ont parlé de la confession et comment s'y préparer avec les dix commandements. C'est vrai que les dix commandements, ça faisait longtemps que je ne les avais pas lus. Donc, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, donc pas d'idolâtrie. C'est ce que je faisais finalement avec les pierres et les fées et de préférer la créature plutôt que le créateur. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect, etc. Donc, les dix commandements et donc le 1 surtout a été abîmé, on va dire, avec le New Age. Le New Age fait énormément d'idolâtrie avec les arbres, les totems. Donc, le retour au sacrement. Là, j'admets que je suis donc pêcheur et non pas guérisseur ou don de guérison. Je comprends qu'il faut que j'aille voir un prêtre. Il y a un passage également qui m'a poussé à aller voir le prêtre. C'est Marc 2, 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venue appeler des justes, mais des pêcheurs. C'est vrai que ce passage m'a beaucoup aidée. Et également, Luc 15, 17. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repend que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'était le retour de l'enfant prodigue également. Cette belle histoire de l'enfant prodigue m'a également beaucoup parlé. Et également, Sœur Faustine, le petit journal, quand elle explique que la confession, il y a Jésus qui se cache derrière le prêtre. Cela m'a beaucoup touchée et m'a poussée à aller à ce sacrement magnifique qui est le sacrement du pardon. En prenant conscience que je suis pêcheur, je cours chez un prêtre. Je confesse toute ma vie et notamment tout ce qui a eu attrait avec l'ésotérisme et toutes les pratiques, cartes, pierres, etc. Et pour la première fois de ma vie, je ressens une paix profonde. En rentrant chez moi, j'ai une vision de Jésus en blanc qui me prend dans ses bras. Et là, je ressens un amour inconditionnel que je n'avais jamais ressenti avant. Et je me mets à pleurer vraiment. Je m'effondre en larmes. Je pleure pendant vraiment très longtemps. Et je retrouve un papa qui m'aime. En fait, il nous aime tous et nous pardonne. Ma mâchoire en tremblait même car je ressentais pour la première fois la crainte de Dieu. Et en même temps, une paix immense, jamais ressentie jusque-là. Donc, c'est vrai qu'on pense à se doucher le corps. Mais pour moi, je pense que la confession, c'est la douche de l'âme pour pouvoir s'approcher de Dieu avec plus de dignité. Et on devrait vraiment le faire régulièrement pour se sentir bien. Et c'est vraiment un cadeau du ciel. Je peux dire que je me suis donc convertie à ce moment-là. Je retourne au sacrement, baptiser ma fille, confirmation, mariage religieux. Je suis une nouvelle femme, en fait, grâce à Jésus. Il m'a sauvée. Et désormais, j'essaie de faire plus sa volonté que la mienne. Et faire de la prévention par rapport au New Age, pour que les gens ne tombent pas dans les filets du malin. Et prennent conscience, même s'ils sont tombés, de se relever et que Jésus est toujours là pour nous, quoi qu'on ait fait. Ensuite, il faut prendre conscience qu'il s'agit d'un combat spirituel. Donc, Éphésiens 6, 12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, Saint-Michel-Archange, je trouve la prière très belle également, qui aide énormément dans le combat. « Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Vous êtes vénérés de l'Église comme son gardien et son protecteur. Et le Seigneur vous a confié les âmes qui, un jour, occuperont les trônes célestes. Prince de la milice céleste, repoussé en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins, qui errent dans le monde pour la perte des âmes. » Donc, je trouve très claire cette prière, qui prouve bien qu'il y a un combat. Mais qui dit combat, dit deux oppositions. Et donc, l'Esprit Saint et Jésus et Dieu sont beaucoup plus forts que le mal, avec Marie qui écrase également la tête du serpent. Donc, nous avons des armes pour ce combat, notamment la prière, l'oraison de prière, donc la prière de cœur à cœur, l'adoration, le retour au sacrement, la confession, qui est vraiment très importante. La lecture également des livres des saints, comme par exemple « Sœur Faustine », « Sainte Thérèse de Lisieux », « Saint curé d'Ars ». Tous ces livres nous apportent une paix, nous aident aussi dans le combat. Le chapelet de la miséricorde divine à 15h, également, de Sœur Faustine. Et lire, bien sûr, la Bible, notamment l'Apocalypse de Saint Jean, qui aide aussi à comprendre dans quel combat nous sommes. Prier tous les jours, si on arrive. Le crédo dit beaucoup de choses sur ce combat, le « Notre Père », également, tout y est. Et surtout, le pardon qu'on ne retrouve absolument pas dans le « New Age ». Et le pardon, et également le fait qu'on fait confiance à Dieu. Il y a également des armes qui ont été données par Marie à Medjugorje. Donc, elle fait un parallèle entre David et Goliath, et nous dit que nous aussi, on a des armes contre notre Goliath. Et elle dit « Voici vos cinq pierres. Le chapelet, priez avec le cœur. Numéro 2, l'Eucharistie, le plus souvent possible. Numéro 3, la parole de Dieu quotidienne. Numéro 4, le jeûne au pain et à l'eau, le mercredi et le vendredi. Et numéro 5, la confession mensuelle. Et en conclusion, je dirais que ce serait bien de faire de la prévention, comme pour le tabac. Donc, comme ça, les gens qui sont libres ont le choix de choisir le bien ou le mal. Mais s'ils ne savent pas que derrière cette spiritualité « New Age » se cache le malin, comment peuvent-ils le choisir ? Car le « New Age » est très accessible à la mode. Il y a des boutiques ésotériques partout. On peut acheter des cartes, des livres sur les sorciers, sur les chakras, un peu partout. Il y a du yoga, même dans beaucoup de sociétés, d'entreprises. Donc, c'est très, très accessible. Donc, je pense qu'il faudrait faire de la prévention, notamment par le témoignage, comme beaucoup le font maintenant sur YouTube. Je les remercie et c'est vraiment super. Des prêtres, des sœurs, faire des conférences, en parler autour de soi. Et si on peut déjà vraiment garder une écoute et un dialogue avec les enfants et les jeunes, et également leurs parents, parce que c'est eux qui les guident, et toujours poser des questions sur leur croyance, leur spiritualité, pour mieux les orienter. Et voilà, un homme averti en vaut deux. Donc, il faut nous-mêmes déjà savoir où est le mal pour pouvoir s'en préserver. Donc, dès qu'il s'agit des sorcières, Halloween, Harry Potter, attention, car même si ça paraît anodin comme ça, ce n'est pas du tout le bon chemin. Malheureusement, les sorcières et la sorcellerie existent. Donc, à travers les séries télé et les dessins animés, les enfants peuvent déjà avoir des portes d'accès. Donc, c'est un combat spirituel. Choisissons le bon camp et aidons les gens autour de nous à choisir également le bon camp. Et remettons, remets, refaisons confiance à Jésus, car Jésus, j'ai confiance en toi, comme disait Sœur Faustine. Sous-titrage ST' 501